Et justement, l'islam respecte et met en valeur la féminité de la femme. La femme a ses particularités comme l'homme a ses particularités. Et ce n'est pas un rabaissement pour l'un ou pour l'autre de dire ça. C'est comme ça. Ce n'est pas un rabaissement pour la femme de dire que l'homme est plus fort physiquement que la femme. C'est comme ça. Ce n'est pas un rabaissement pour l'homme que de dire que la femme, elle résiste mieux à certaines choses, à la douleur par exemple. La douleur de l'accouchement, la douleur de grossesse. Ou même quand on est malade, c'est bien connu que les femmes, elles résistent mieux quand elles sont malades que les hommes. C'est comme ça. Ce n'est pas un rabaissement. Et le fait d'avoir des hommes, des femmes, des mâles, des femelles différents, et bien ça c'est une sunnah d'Allah, c'est une des choses, des règles immuables qui régissent cet univers et qu'on va trouver partout. Chez les blancs, chez les animaux, chez les humains, chez les djinns, chez tout le monde. Allah nous dit Et de toutes choses, nous avons créé un couple, afin que vous vous rappeliez. D'avoir répondu présent à l'invitation, comme a dit notre frère Othman, Certains font d'autres choses, profitent du beau temps. Nous sommes ici, walhamdoulilah. On n'oublie pas de purifier notre intention, on sait pourquoi nous sommes là. Et donc je remercie tous les organisateurs de cette rencontre pour leur invitation, l'honneur est pour moi. Et donc, on m'a demandé, ou j'ai choisi, de parler de la femme en islam. Est-ce que c'est bon pour le micro ? C'est bon ? J'ai l'impression. La femme en islam. Alors, souvent l'islam est attaqué par cet angle-là de sa considération pour la femme. Comment est-ce que l'on considère la femme en islam ? Et déjà, je voudrais vous prévenir que mon thème, ou en tout cas la façon dont je vais l'aborder, sort un petit peu du thème général qu'est la famille. Parce que je ne vais pas parler de la femme en islam uniquement en tant qu'épouse ou en tant que mère, mais aussi en tant qu'être humain et en tant que femme. On va essayer, avec le temps qui m'est imparti, on va essayer justement de traiter de ce sujet sous tous ses aspects, parce qu'une femme n'est pas seulement une mère ou une épouse, c'est aussi un être humain et une femme tout simplement. Et donc, on va voir quelque chose qui est très important à comprendre, même pour les autres sujets, pas uniquement celui de la femme, c'est qu'aujourd'hui on nous présente deux modèles de considération, de compréhension de ce qu'est la femme et de son statut. Deux modèles qui, en vérité, ne correspondent pas à la vision islamique et à la compréhension islamique. Le modèle qu'on nous présente, c'est, surtout depuis une cinquantaine d'années, l'émergence du féminisme, c'est que, voilà, l'idéal de la femme, c'est la femme indépendante, qui travaille, qui n'est pas sous l'autorité de son mari, qui peut faire tout ce que l'homme fait, il n'y a aucune différence entre les rôles de l'homme et de la femme. Aussi, la femme qui se sert de ses atouts physiques, en les montrant à tout le monde, parce que la pudeur, c'est une aliénation, c'est une restriction de la liberté. Donc, elle peut montrer et offrir son corps à qui elle veut, c'est ça la liberté, et c'est ça l'émancipation de la femme. En gros, c'est ce à quoi on nous appelle à croire aujourd'hui. C'est évidemment pas du tout la vision islamique, je ne vous apprends rien. Mais, l'alternative qu'on nous propose, c'est, on va dire, la vision de la femme occidentale au XIXe siècle. Jusqu'au XIXe siècle. C'est-à-dire, la femme à propos de laquelle on se demande si elle a une âme. Est-ce qu'elle a une âme ou est-ce qu'elle est comme les animaux ? La femme qui n'a le droit à rien, ni droit de propriété, ni droit de vote, ni droit de quoi que ce soit, la femme n'est réduite qu'à s'occuper de son foyer, faire la cuisine, faire le ménage, s'occuper des enfants, et c'est tout. Sinon, elle a le droit de se taire. C'est un peu aussi en caricaturant un peu, mais c'était aussi la vision de la femme en Occident jusqu'au XIXe siècle. Mais ça non plus, ça n'est pas la vision islamique. Ça non plus, ça n'est pas la vision islamique. Il ne faudrait pas croire que, parce que nous sommes globalement opposés, évidemment, à la conception actuelle de la femme, ou à celle à laquelle on nous appelle, il ne faudrait pas croire que, parce que nous n'adhérons pas à ça, alors nous avons une conception du statut de la femme, qui est celui de la femme occidentale jusqu'au XIXe siècle, et malheureusement aussi qui ressemble au statut de la femme, parfois, chez les musulmans aujourd'hui. Non, l'islam a sa propre compréhension, ses propres références. Et avant de revenir au sujet particulier qu'est la femme, laissez-moi vous conseiller une approche, quel que soit le domaine concerné. Parce que l'islam a sa propre vision, il a sa propre conception des choses, la conception islamique. L'homme, la femme, la société, la famille, l'engagement, tout. On ne peut jamais regarder les différentes conceptions humaines de tous les domaines de la vie, et se dire, dans ce qui est le fruit de l'esprit humain, et se dire, ah ben voilà, celui-là, c'est ça, la vision islamique. Ça, on l'adopte parce que nous, c'est comme ça. Non, jamais. Par exemple, l'islam prône la solidarité entre les membres de la société, il prône l'aide aux plus pauvres, donc l'islam est de gauche. Ben oui, mais non. L'islam encourage le travail, reconnaît le mérite individuel, le mérite des efforts. L'islam reconnaît le droit à la propriété privée. L'islam reconnaît qu'il y a des riches et des pauvres, que c'est l'ordre des choses, c'est comme ça. Donc l'islam est de droite. Ben oui, mais non. L'islam prône la concertation dans l'exercice de l'autorité, et qu'un gouvernant ne doit pas gouverner sans du tout concerter son peuple ou les gens qui sont autour de lui. Il prône la concertation, un shura, c'est un principe bien connu dans notre religion. Donc la démocratie occidentale, dans son sens philosophique, est tout à fait islamique. Ben oui, mais non. Tout ça pour vous dire que quel que soit le domaine, l'islam, il a sa propre vision. Et une vision issue de la révélation. Issue de la révélation. Il y a toujours une façon islamique de comprendre les choses. Et l'engagement, et l'engagement humanitaire, etc. Donc, on va trouver dans les courants de pensée humains des points communs. Forcément. Et il va y avoir certains courants de pensée plus proches que d'autres de la vision islamique. Mais faire un copier-coller, non, ce n'est jamais possible. Il y aura toujours des ajustements à faire. Et même plus que des ajustements. Même si on peut trouver des points communs, entre une conception humaine et la conception islamique, il y aura toujours une divergence fondamentale entre les deux. Cette divergence fondamentale, c'est la base sur laquelle la pensée, elle se fonde. Sur laquelle l'action, elle se fonde. La base pour nous, c'est quoi ? Quel que soit le sujet. Al-Tawheed. Al-Tawheed. Quelle que soit notre conception des choses, quel que soit le sujet dont on parle, ça se fonde sur la recherche de la satisfaction d'Allah, et d'établir le système de vie qu'Allah agrée. Et avec comme objectif, d'obtenir la satisfaction d'Allah, et d'être fidèle à notre rôle d'être humain, de khalifat Allah, de successeur d'Allah sur terre. Ce sera toujours ça, le socle, la base de notre façon de voir. C'est de là que tout part, et ça va conditionner donc aussi les objectifs de nos amis. Alors qu'une idéologie qui n'est pas issue de la révélation, elle aura un socle différent. Elle partira d'une base différente, et donc elle aura des objectifs différents. Donc attention à toujours avoir une vision, une compréhension islamique des choses. Et de dire cela, ça n'empêche pas que parfois on peut collaborer avec les non-musulmans dans une action, en se basant sur nos points communs. Oui, on va avoir des divergences de fond, etc., mais on peut, en se fondant sur ce qui nous rapproche, on pourra s'associer avec des non-musulmans dans des actions. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe d'eux. On a l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait participé à Hilf al-Fudrul lors de la Jahiliyyah, avant d'avoir la révélation. Il y avait, pour ceux qui ne connaissent pas, les notables de Quraysh, donc la tribu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'étaient mis d'accord pour, alors qu'il y avait eu un litige entre un commerçant et son fournisseur, un commerçant étranger avait été victime d'injustice, le fournisseur n'avait pas été honnête, et donc les notables de Quraysh s'étaient mis d'accord pour, si cela arrive, on se regroupe pour porter assistance à celui qui a été traité injustement, pour qu'à la Mecque, cela n'arrive pas. ou si cela arrive, il y a comme un comité pour arranger les choses. Cela, c'était avant la révélation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait participé à cela. Et après la révélation, il dit dans un hadith que, si maintenant, dans l'islam, on m'appelait à participer à cela, eh bien, j'y participerais. Parce que là, on voit que c'était quoi ? C'était le fait de rétablir la justice. Alors, quand les non-musulmans veulent rétablir la justice, ce n'est pas avec la même intention et les mêmes objectifs que nous, quand on veut rétablir la justice. Nous, on le fait pour Allah, mais on peut collaborer avec eux tant que l'objectif, il est commun. Enfin, le but de l'action, il est commun. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si aujourd'hui, dans l'islam, on m'avait appelé, eh bien, j'y participerais, cela voudrait dire qu'il aurait participé, il aurait collaboré avec des idolâtres pour quelque chose qui est tout à fait islamique, qui est l'établissement de la justice. Mais, comme je disais, dans notre façon de voir, notre façon de voir d'un point de vue idéologique, il y aura toujours une différence. Parce que l'islam, il est divin. Et donc, il est unique. Il ne se calque jamais complètement sur une compréhension humaine. Et bon, pour la conception de la femme, c'est pareil. Pour la conception de la femme, c'est pareil. Et aujourd'hui, étant donné la forte pression qui nous pousse à nous faire adhérer à cette vision féministe des choses, cette conception si particulière de l'émancipation de la femme, et en fait, c'est une vision tout à fait extrémiste, comme on nous pousse à aller vers cet extrême-là, eh bien, on a parfois le réflexe, nous, d'aller dans l'extrême inverse. On a le réflexe d'aller dans l'extrême inverse. Et donc, d'épouser la grille de lecture qu'on veut nous imposer, alors que nous, en tant que musulmans, on a notre propre grille de lecture. Donc, on nous dit, je caricature encore, mais on nous dit, ben voilà, la femme, elle doit travailler à l'extérieur, et le rôle de mère au foyer, c'est rabaissant et c'est une injustice. Eh bien, nous, on a tendance à répondre, la femme, elle doit rester chez elle, elle n'a pas le droit de sortir. En fait, c'est comme si on se définit contre ce qu'on nous propose. On ne vient pas avec notre conception des choses, qu'on réagit à ce vers quoi on veut nous pousser. Comme ils autorisent tout, nous, on interdit tout. Alors que réagir à un extrême, en allant dans l'autre extrême, ça, c'est un réflexe typiquement humain. Ça, c'est un réflexe typiquement humain. L'être humain, quand il est livré à lui-même, il fait comme ça. Il va dans un extrême, il se rend compte que c'est un extrême, il va dans l'autre extrême. Il suffit de regarder l'histoire un peu des civilisations. Ça a été ça. Et la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tellement permissive et libéraliste, si ça se dit, ou libertaire, c'est aussi, pas seulement, pas seulement, mais c'est aussi une réaction à une société très austère, très contraignante, qui avait cours lorsque l'Église avait le pouvoir dans les pays européens. Vous voyez, c'était très austère, justement, les plaisirs de la vie sont interdits ou très déconseillés. c'est en conformité avec la vision chrétienne de la vie. Et donc, si aujourd'hui, on est dans une société très permissive et qui refuse, en fait, tout code moral, c'est aussi en réaction à ça. Et nous aussi, on paye parfois, quand on vient avec une religion, les gens pensent que c'est la même chose que nous, ce qu'on a connu dans les siècles précédents. On paye un petit peu ça. Donc, ça c'est normal, c'est humain. Sauf que celui qui est guidé, qui est illuminé par la révélation, eh bien, lui, il va pouvoir trouver le juste milieu entre les extrêmes. Mais pour ça, il faut être illuminé par la révélation de celui qui sait tout. Parce que sinon, c'est très difficile de trouver le juste milieu, de trouver l'équilibre. C'est très difficile. Il y a trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour que l'être humain, tout seul, avec sa raison, il arrive à trouver ce juste milieu. Il faut se référer à la révélation. Allah nous dit « Et ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins entre les gens. » Et donc, quand on se réfère justement à la révélation, on arrive à trouver ce juste milieu. Eh bien, la vision islamique de la femme, elle va être aussi entre ces deux extrêmes. Entre l'extrême d'aujourd'hui et l'extrême du passé. Et elle a pour fondement la recherche de la satisfaction d'Allah, Azza wa Jal, en appliquant le mode de vie qu'Allah a gré. aussi sur cette question de la condition de la femme. Qu'est-ce que Allah veut, qu'est-ce que Allah a gré comme statut de la femme dans la famille, dans la société, etc. Alors, comme je vous disais, lorsqu'on parle de la femme, on parle souvent directement de la mère ou de l'épouse. Alors, bien que le thème général aujourd'hui soit la famille, moi je vais déroger un petit peu au thème. Je ne vais pas aborder la question que en tant qu'épouse ou mère. Et même, je ne vais pas trop insister sur cet aspect des choses parce que les différents intervenants, eux, vont traiter de cette question. Je vais plutôt s'intéresser à la femme en tant qu'être humain et à la femme en tant que femme. Qu'est-ce qui fait d'elle une femme, c'est-à-dire qu'est-ce qui la différencie de l'homme ? Donc, la femme en tant qu'être humain en islam, la règle de base, là aussi, ce sont des comment dire, des méthodes à adopter. Il faut connaître le statut de base, la règle de base. Après, il y a des choses qui peuvent venir faire changer, faire varier, changer un petit peu notre vision, mais il faut connaître la règle de base, d'où on part. La règle de base, déjà, c'est que l'homme et la femme sont les deux composants de l'humanité. Les deux ont le même créateur et le même objectif dans la vie. c'est d'obtenir la satisfaction d'Allah pour, incha'Allah, se rapprocher de lui et être parmi les gagnants, Yawm al-Qiyam. Et les deux sont responsables de leurs actes et seront jugés là-dessus. Vous voyez, quand je vous disais qu'autrefois, ici, on se demandait si la femme avait une âme, déjà, la règle de base en islam, c'est que la femme a une âme comme l'homme et qu'elle aussi est responsable de ses actes et doit en rendre des comptes et en Mal-Qiyam. Allah nous dit il nous dit aussi qu'un homme ou femme, Allah précise, accomplit des bonnes œuvres, des œuvres pieuses tout en étant croyant, entrera au paradis et ils ne seront pas lésés, fût du creux d'un noyau de date. Il y a beaucoup d'autres versets, en vérité, ce sont des exemples où Allah réaffirme l'égalité entre l'homme et la femme en précisant l'égalité devant son jugement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé une expression très parlante pour exprimer cela. Alors qu'on lui avait posé une question, vous voyez juste, on voulait voir un épisode qui a peut-être duré trois minutes dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a beaucoup d'enseignements attirés. On lui avait posé une question intime sur ce que doit faire un homme dans une situation intime. En fait, il s'agissait de la pollution nocturne lorsqu'un homme éjacule dans son sommeil la nuit. La question qu'on a posée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était, est-ce que si l'homme, il se souvient d'avoir vécu ça pendant la nuit, d'avoir senti quelque chose, mais le matin, il n'a trouvé aucune trace, est-ce qu'il doit faire le roussel ou pas ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit non. Et on lui demandait à l'inverse, s'il ne se souvient de rien, mais le matin, il a trouvé des traces. Est-ce qu'il doit faire le roussel ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit oui. Et là, Ummu Suley, radiallahu alayhi wa sallam, la mère de Anas ibn Malik, radiallahu alayhi wa sallam, elle lui demande, et la femme, quand elle trouve des traces, est-ce qu'elle doit faire le roussel ? Déjà, avant de dire la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça dit beaucoup de choses sur la mentalité des compagnons, des compagnons, des sahabiyyats, des compagnons hommes ou femmes. Je suis sûr, quand j'ai parlé de pollution nocturne et d'éjaculation dans la nuit, il y en a, ils se sont sentis gênés. Ah mais comment ça ? On est dans une mosquée, on ne trouve pas de ça. Puis la pudeur, elle est où ? Là, on voit qu'une femme n'a pas honte de poser cette question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'est une femme, et ce n'est pas à son frère ou à n'importe qui qu'elle pose la question. au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça la mentalité des compagnons. On ne joue pas un rôle. On ne joue pas un rôle. On n'est pas là pour jouer un rôle devant le prophète, mon prophète, je suis comme ça. Non. L'islam, il se vit naturellement. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. Ça arrive à tout le monde. Eh bien, s'il y a besoin, on en parle. Ce n'est pas un problème. Bien sûr, on en parle avec pudeur, on choisit les mots. On ne parle pas de quelqu'un en particulier, mais on parle en général. Mais il se faut en parler. Eh bien, on en parle. Et ça nous dit aussi quelque chose sur la condition de la femme. Une femme comme ça, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parlait à des hommes qui lui a posé cette question et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a rien reproché. Et s'il ne lui a rien reproché, c'est que, de façon absolument quat'i, indiscutable, c'est qu'il n'y a pas de manquement à la pudeur ou au bon comportement. Sinon, il aurait dit quelque chose. Et on voit aussi comment il a répondu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas répondu oui, elle doit faire le rousse ou non, elle ne doit pas faire le rousse. Et très souvent, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en répondant, il éduquait. C'est-à-dire qu'il donnait une méthode, il donnait une façon de raisonner. Au lieu de répondre par oui ou par non, il lui a donné un principe fondamental. certes, les femmes sont les sœurs germaines des hommes. « Chaka iq » c'est le pluriel de « Chaka iq » ça veut dire « sœur » mais ce n'est pas comme « urt ». « Urt » ça peut être demi-sœur, sœur de même père ou de même mère. Alors que « Chaka iq » c'est « sœur de même père et de la même mère ». Et donc il lui a répondu en lui disant « Les hommes et les femmes c'est pareil, les femmes sont les sœurs germaines des hommes. » Et de ce hadith, les savants concluent que bien que les règles qui sont valables pour les hommes le sont aussi pour les femmes. Par défaut c'est comme ça. Même si Allah dans le verset ou le prophète dans le hadith parle des hommes ou parle aux masculins, mais par défaut c'est valable aussi pour les femmes. Sauf si on a un autre Dalil qui vient nous apprendre que non, là c'est spécifique pour les hommes et c'est spécifique pour les femmes. Évidemment il y a des questions qui sont questions de famille, questions de divorce, questions de purification. Évidemment il y a des choses qui sont particulières aux hommes et particulières aux femmes. Mais la règle de base c'est que si c'est valable pour un homme c'est valable pour une femme. Et on a ce qu'on a là un épisode aussi dans la vie du prophète qui a été le « sababou nuzoul » la cause de la révélation d'un verset où c'était Asma Bintou Umais Asma Bintou Umais qui était la femme de Ja'far Ibn Abi Talib Ja'far Ibn Abi Talib le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ja'far on sait qu'il est parti il a émigré faisait partie de ceux qui ont émigré en Abyssinie. à leur retour son épouse Asma Bintou Umais elle va voir les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle leur demande est-ce qu'il y a quelque chose qui a été révélé qui nous concerne nous genre nous les femmes et là les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils disent non elle va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui dit les femmes on va traduire ça elles ne comprennent pas et elles sont déçues alors le messager lui demande pourquoi dit parce qu'elles ne sont pas mentionnées pour le bien comme les hommes je veux dire à chaque fois dans les versets c'est les hommes qui sont mentionnés mais ce n'est pas les femmes alors Allah Azza wa Jal va révéler le verset 35 du suratul Ahzab du suratul Koalizé qui dit 1. ... 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